Générique Générique A l'hôpital Pompidou à Paris, bonjour à vous, merci beaucoup d'être avec nous Philippe Jumain. Vous êtes une des figures médicales qui a incarné ce virus et qui nous expliquait le mieux ce qui se passe, parce que c'est vrai. Je vous le disais juste avant de commencer, nous sommes des points d'interrogation vivants. Et encore ce matin, des déclarations évidemment amènent des tas de questions, notamment déclarations de Jérôme Salomon, le patron de la Direction générale de la santé que les Français connaissent très bien, qui tous les soirs fait le décompte de l'avancée de l'épidémie. Il vient de déclarer chez nos confrères de France Inter, la situation est très inquiétante en France, elle se détériore très vite et il précise doublement des cas tous les trois jours. La situation est très inquiétante en France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a raison, la situation est très inquiétante. Il y a déjà des endroits où les capacités de réanimation sont dépassées. Je pense à Mulhouse par exemple. Je sais qu'à Colmar, il y a eu une augmentation importante des cas, en particulier à Colmar qui est à côté de Fessenheim. Ils ont en théorie des capacités nucléaires, radiologiques, bactériologiques, chimiques, c'est-à-dire du matériel dédié et on s'aperçoit qu'ils ont déjà des pénuries de matériel. En Ile-de-France, on a assisté à un doublement du nombre de patients hospitalisés en réanimation, c'est-à-dire les plus graves en trois jours. Donc on a une courbe qui est ascendante et c'est bien ça qui nous inquiète. Et quand on entend professeur Salomon dire ça, Jérôme Salomon, il faut entendre, attention, les services de prise en charge hospitalière risquent d'être débordés ou sont à la limite d'être débordés ou sont au cours débordés ? Certains sont totalement débordés, d'autres montent en charge, mais on voit la vague arriver. En fait, vous savez, c'est assez simple. Il y a une guerre qui est à gagner. Pour gagner cette guerre, la première condition pour la gagner, c'est de rester organisé. Or, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que quand vous êtes désorganisé, vous faites perdre des chances à tous les patients, qu'ils soient atteints du coronavirus ou pas. Quand vous mettez une heure à téléphoner ou même une demi-heure à ce que le 15 vous réponde, quand vous avez un infarctus du myocarde, qu'est-ce qui se passe ? Alors que vous n'êtes pas malade du coronavirus. Donc la désorganisation, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qui a produit la situation italienne ? Évidemment. C'est ce qui a produit la situation chinoise, italienne. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on observe toujours ? D'abord, un afflux de patients aux urgences, qui désorganisent les urgences. Les patients qui viennent aux urgences pour autre chose que le coronavirus ne peuvent plus être bien traités, pris en charge. Et tous ceux qui viennent pour le coronavirus, d'abord on met beaucoup de temps à les prendre en charge. Même s'ils ne sont pas graves. Et donc tout ça crée un chaos dans les services de médecine. Un patient dans mon service qui vient aux urgences, uniquement pour une simple toux ou une difficulté respiratoire pas grave, que finalement nous allons renvoyer à domicile. C'est ce que vous faites en ce moment. Vous en recevez tous les jours. Tous les jours. Ils toussent, ils ont des fièvres. Vous les renvoyez chez eux pour la plupart. Et de manière croissante. Quand il n'y a pas d'indication d'hospitalisation... Vous les dépissez ou pas ? Justement. Aujourd'hui, pour éviter d'emboliser les chaînes de tests, on ne teste plus depuis plusieurs jours les patients qu'on renvoie chez eux. Donc si ces patients, finalement nous les renvoyons à domicile, il faut que vous sachiez, il faut que vous compreniez bien, et c'est toute la clé du sujet, que ça nous prend environ une heure par patient. Mais je reprends ma question, Philippe Juvin. Est-ce que les services hospitaliers, dans certains territoires, sont débordés ? Et est-ce que le risque existe pour ceux qui ne le sont pas encore ? Oui, et oui. Oui, certains sont d'ores et déjà débordés. Mulhouse est l'exemple le plus évident. D'autres vont l'être. Et c'est pour ça qu'on sait que, comme la vague arrive, il faut se préparer avant. On a l'avantage, par exemple en Inde-de-France, avantage douloureux, de voir ce qui se passe dans certaines régions de France. Je pense au Grand Est. Eh bien, apprenons de leur expérience. D'ailleurs, Rotman, maire de Mulhouse, nous a dit ça hier. Il nous a dit, regardez ce qui se passe chez nous, apprenez de nos malheurs, pour que chez vous, le malheur soit moins grand. Est-ce que, par exemple, dans ces services débordés, ça marche, pardon, à l'italienne ? C'est-à-dire que vos confrères, eh bien, ils trient les malades. Mais bien entendu, madame. Nous trions les malades. Dans les urgences, vous comprenez bien quand il y a une file d'attente. Mais les malades dans un état grave ? Mais quand vous avez 10 patients en état grave, on est obligé, évidemment, de savoir qui on va d'abord mettre en réanimation, qui on va renvoyer chez lui, et qui on va mettre dans un service d'hospitalisation. Donc le tri, il est inhérent à l'activité médicale. Oui, mais est-ce qu'il y a des malades, encore une fois, dans un état grave, que vous ne pouvez pas traiter ? Parce que que vous renvoyez ceux qui ont une touille de la fève chez eux, c'est un tri, mais on peut le comprendre. Nous n'en sommes pas là. Vous n'en êtes pas là. Actuellement, tous les patients qui ont besoin de réanimation vont en réanimation. Mais votre question est la plus pertinente qu'il soit. C'est-à-dire que le jour où nous sommes face à une vague importante, haute, continue, la question qu'on devra se poser, c'est comment fait-on avec tous ces patients que nous ne pourrons pas mettre en réanimation ? Elle est là, notre inquiétude. Mais alors comment on fait, professeur ? Comment on fait pour ne pas passer cette limite ? C'est ce qu'Olivier Véran a très bien dit hier. Il faut étaler la vague. En fait, on peut prendre en charge 100 000 personnes en réanimation en France. 100 000 ? Non, mais s'ils viennent sur 3 mois, on peut les prendre en charge. S'ils viennent tous le même jour, on ne peut pas les prendre en charge. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour éviter cette détérioration, pour la juguler ? Il n'y a pas dix solutions, il n'y en a qu'une. C'est de faire en sorte que les Français restent chez eux. C'est le confinement. Et ce confinement, on l'a vu hier, s'il n'est pas décrété, il n'aura pas lieu. On a demandé aux Français d'être prudents, de ne plus se promener, de ne plus aller en réunion, etc. Moi, j'ai des enfants qui sont jeunes. Pour eux, la fin de l'école, ça a sonné essentiellement la possibilité pour eux de faire de grandes fêtes. Eh bien ça, les gens ne comprennent pas que ce n'est pas possible. – Ça vous scandalise ? – Non, ça ne me scandalise pas, parce que je suis au-delà d'être scandalisé. Je dis simplement que si les pouvoirs publics ne prennent pas la mesure de l'incapacité des Français à prendre conscience de la gravité, eh bien on n'y arrivera pas. Donc il faut confiner la population, c'est assez simple. – Mais ça, la déclaration encore une fois de Jérôme Salomon, elle prépare à ce décret dans les heures qui viennent ? – Bien sûr, enfin d'ailleurs, enfin dirais-je. – Trop tard ? Vous savez, je disais tout à l'heure qu'il y a une guerre à gagner, on va la mener, on va se battre, on va la gagner. Et puis après, on fera le bilan, on verra ce qui nous a manqué, dans quel état sont nos services d'urgence. Aujourd'hui, tout le monde est sur le pont et c'est quand, dans toutes les crises, nous arrivons à nous mobiliser et à être sur le pont. Donc on fera le bilan ensuite. Est-ce qu'on a été assez réactifs ? – Est-ce que ce confinement dont vous nous dites, vous nous dites qu'il va être décrété ? – Non mais madame, je ne sais pas, je l'espère. – Vous l'espérez, vous dites que la phrase de Jérôme Salomon prépare les esprits à un confinement. – Je l'espère, je l'espère. – Est-ce que ça a un sens de confiner certaines régions ? Alors vous parliez du Grand Est, de l'Île-de-France et pas d'autres. – C'est tout un sujet. On pourrait se dire finalement, on va confiner les endroits où il y a plus de cas qu'ailleurs, là où il n'y en a pas, on va les laisser vivre tranquillement. Le risque, c'est quoi ? Ce sont les phénomènes d'exode. Vous avez une maison dans une région qui est totalement épargnée, on vous dit que vous allez être confiné chez vous, vous prenez votre voiture et vous y alliez. – Et ça, ça produit quel effet ? – Si vous êtes malade, puisque je vous rappelle qu'on considère que globalement, un malade sur deux n'a pas de symptômes mais est contagieux, eh bien vous allez emmener le virus dans la région qui n'en a pas. Donc contingenter les gens chez eux, je pense que c'est indispensable. Le faire de façon partielle expose au risque de dissémination de la maladie. Donc j'en arrive à la conclusion compliquée, pas simple, de me demander s'il ne faut pas contingenter la totalité du territoire pour éviter ces effets d'aubaine, ces effets d'exode. – Ces effets de déport de la maladie parce que je suis, vous êtes potentiellement, et c'est ça qui est difficile à comprendre, contaminé. – Vous êtes peut-être malade, Mme Martichoux, je le suis peut-être. – Et je suis peut-être malade, peut-être en train de vous contaminer et réciproquement. – Exactement. – Vous n'avez pas été testé vous-même. – Non, je n'ai pas été testé parce que je n'ai pas de symptômes. – Mais c'est toute la question des jeunes qui me disent « Ah, mais moi, je suis jeune, je ne risque rien ». D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des cas de réanimation de gens jeunes. – Vous en avez dans votre service d'urgence des jeunes qui sont malades ? – Des jeunes qui viennent malades, testés, bien entendu, mais ils n'ont pas de forme grave. Donc vous aurez des jeunes malades, puisque par définition, une grande partie de la population va être malade, donc il y a déjà des jeunes malades. Et nous aurons aussi des jeunes qui iront à réanimation, et malheureusement, nous aurons des jeunes qui mourront de la maladie. Mais ce n'est pas la part la plus importante. Tous les papiers qui sont publiés dans la littérature médicale depuis maintenant 4 mois avec la Chine montrent que malheureusement pour cette population, ce sont plutôt les patients au-delà d'un certain âge, avec des comorbidités qui sont les victimes principales de l'épidémie. – Ça reste vrai ça ? – Ça reste vrai. – Les personnes ciblées par le virus en priorité sont les personnes fragiles, âgées, qui ont des pathologies antérieures. – Absolument, exactement, des pathologies respiratoires, du diabète, des pathologies cardiovasculaires. Ça, ça reste vrai. Mais sur le lot, nous aurons des morts chez les jeunes. Mais le problème des jeunes, il est bien au-delà de cette petite partie de la population jeune qui peut faire des formes graves. C'est que le jeune, il est contaminant. Alors pour lui, ce n'est pas très grave. Une fois sur deux, il ne va même pas s'en apercevoir. Mais il risque de véhiculer la maladie. Donc c'est pour ça que je dis aux jeunes, l'école n'est pas le synonyme de « on va faire de grandes fêtes, restez chez vous ». – La fin de l'école n'est pas le synonyme de « retrouvez-vous chez les uns, chez les autres ». C'est important parce que c'est très compliqué en fait pour les jeunes de casser la vie sociale, de rompre avec la vie sociale. C'est toute leur raison d'être quand on a 20 ans. – C'est compliqué pour tout le monde. – Mais en particulier les jeunes peut-être. – Mais madame, quand vous avez 80 ans et que vous vivez tout seul chez vous, vous avez besoin aussi que quelqu'un vienne vous voir, qu'on vous apporte vos médicaments, que vous alliez acheter votre pain. Donc il faut dire aux Français, restez chez vous, préoccupez-vous de la voisine de 85 ans sur votre palier qui est toute seule et qui peut-être va avoir besoin de vous. Ça c'est aussi un sujet qu'il faut avoir en tête. Et puis protégez-vous. N'allez pas voir la voisine de 85 ans parce que vous êtes peut-être infecté. Mais passez-lui un coup de fil, demandez-lui si tout va bien. Bref, ne soyez pas égoïste. Vous savez, la bataille, on la gagnera si on n'est pas désorganisé, comme je vous le disais, si nous sommes endurants, parce qu'il faut partir pour plusieurs semaines. – Est-ce que ça va durer combien de temps ? – Je n'ai pas de boule de cristal, mais regardez les Chinois. Premier cas le 7 décembre. Actuellement, on est sur la phase toute descendante, avec les mesures drastiques qu'ils ont prises, c'est-à-dire trois mois. Eh bien écoutez, si je fais le parallélisme avec la Chine, je peux peut-être vous dire, nous, notre premier cas, il a dû être fin février, nous sommes fin mars, peut-être que nous en avons encore pour deux mois. – Encore pour deux mois ? – Peut-être. – Si on suit ce qui s'est passé en Chine. – Mais comprenez que je suis là comme scientifique, et ce que je vous dis est pétri de doute. J'utilise des conditionnels. Je vous dis simplement que si la vague arrive et que les gens n'ont pas été confinés, elle sera immense et meurtrière. – Oui, et vous nous dites aussi, la vague arrive, d'après ce qu'on comprend. – Je la vois arriver. – Vous la voyez arriver. Question rapide, des réponses brèves, si c'est possible. On nous dit depuis des jours et des jours maintenant que notre courbe française est parallèle à celle de l'Italie. L'Italie a déclaré hier 368 morts, c'est un record en 24 heures. Une hausse de 368 morts, il y en a beaucoup plus au total. Est-ce que ça veut dire que dans une semaine, nous aurons 368 morts en 24 heures ? – Je ne sais pas, mais c'est un risque évident. Il y a des différences. Peut-être que leur système de santé n'est pas tout à fait comparable. Peut-être n'ont-ils pas de recours possible autant que nous à la médecine de ville. Un des sujets fondamentaux, c'est la mobilisation à la fois des urgences pour protéger les hôpitaux, mais de la médecine de ville pour protéger l'hôpital. Il faut que nos médecins, nos pharmaciens, nos kinésithérapeutes ou infirmières libérales soient sur le terrain. Peut-être qu'en Italie, ils n'ont pas cette ressource. Je l'espère. – Au Royaume-Uni, Boris Johnson a décrété une stratégie surprenante. Il a dit à ses compatriotes, vous allez mourir. Il va y avoir beaucoup de morts. Ce qu'on veut, c'est le plus vite possible atteindre le pic de l'épidémie puisqu'on sait qu'après, elle redescendra. Et donc, continuez de vivre, continuez de vous contaminer, mourrez et on ira mieux demain. – En fait, il y a deux manières de vaincre une épidémie pour laquelle on n'a pas de médicaments. La première technique qui consiste à dire laisser l'épidémie prospérer, vous allez être malade, vous allez acquérir une immunité, c'est-à-dire une fois que vous aurez une fois la maladie, vous ne pourrez pas l'avoir une deuxième fois. C'est une hypothèse qu'ils font qui, à mon avis, n'est pas prouvée, c'est une difficulté. – Ce n'est pas certain. – Et quand 50% de la population est atteinte et immunisée, par définition, l'épidémie va diminuer. Quand 75% de la population sera immunisée, il n'y aura plus d'épidémie. Ça, c'est ce qui se passait quand on n'avait pas du tout de médicaments, c'est la technique Johnson. – C'est la technique des siècles passés quand la peste arrivait quand même. – Absolument, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Évidemment, si vous faites ça, vous avez de la casse et vous aurez des morts. Et en plus, on a une difficulté à vous affirmer aujourd'hui que l'immunité qui va être acquise suite à une première infection est une immunité robuste. On ne peut pas vous le dire. Il y a des papiers qui ont été publiés il y a une dizaine d'années sur un autre coronavirus qui avait été acquis il y a 20 ans et pour lesquels on s'aperçoit que 10 ans plus tard, les gens n'ont pas forcément d'anticorps. Et puis, il y a l'autre technique qui est de confiner. Et c'est pour ça que je dis au pouvoir public, confiner, confiner vite, confiner maintenant. – Et confiner le plus vite possible. – Maintenant. Marine Le Pen a redemandé, elle n'était pas la seule, mais la fermeture des frontières, est-ce que ça a un sens aujourd'hui ? – Vous savez, quand il y a trois semaines, elle a dit qu'il ne fallait pas fermer, tout le monde s'est moqué d'elle. À l'époque, j'ai dit, attention… – Et crier au fascisme à l'époque. – Attention, soyez beaucoup plus prudents que ça parce que si demain, on est obligé de le faire, comme les Allemands l'ont fait, eh bien, vous aurez l'air idiot. Je pense que la question doit se poser, oui. – La question doit se poser. Ça a un sens. Mais dis qu'elle, on peut stopper. Est-ce qu'on nous dit depuis des semaines, non, l'épidémie, on n'est pas la frontière ? – En fait, vous savez, tout ce que vous me décrivez là, c'est tous les mots MAUX de la parole politique actuellement. C'est qu'on espère des solutions qui vont absolument tout régler. Non, la fermeture des frontières ne règle pas tout. Mais elle empêche un certain nombre de gens de passer. – Était-il incohérent d'annoncer en même temps un tour de vie samedi soir et d'encourager à aller voter ? Je précise que vous êtes concerné, M. le maire. – Oui, c'est vrai. – Vous avez été réélu hier à la Garenne-Colombe, au premier tour. Bon, si un confinement, dans les heures qui viennent, ce que vous souhaitez... – Il n'y aura pas de second tour, si c'est votre question, évidemment. Fallait-il un premier tour ? Écoutez, franchement, on n'est plus à se poser cette question. C'est passé, c'est passé. Aujourd'hui, il faut se poser la question de comment on fait pour gagner cette guerre, qui va être compliquée. Et si on continue des chamailleries de cours d'école en disant « Je t'avais dit qu'il ne fallait pas, moi, je te l'avais dit avant », moi, ce qu'on attend maintenant de nos gouvernants, c'est qu'ils nous aident, nous les soignants, c'est-à-dire qu'ils nous donnent les moyens, qu'ils aient un discours de confiance vis-à-vis de la population pour leur dire « Ne venez pas encombrer les urgences, soyez raisonnables, n'allez pas infecter les uns et les autres, restez chez vous ». Si on continue dans la chamaillerie, pardon, mais on ne va jamais y arriver. Vous avez des moyens ? C'est un vrai sujet. Eh bien, l'hôpital, depuis plusieurs jours, nous donne des moyens que nous n'avions pas. La question, c'est est-ce que les moyens seront à la hauteur de la vague ? Si les moyens sont là, que la vague est là, oui, ça ira. Qu'est-ce que c'est, les moyens ? Les moyens sont des hommes et des femmes, parce que ça va être fatigant physiquement. Mais on ne peut pas s'improviser, infirmière, chirurgien, réanimateur. Mais à partir du moment où le gouvernement a demandé, et c'est une très bonne chose, de déprogrammer des interventions chirurgicales, par exemple non urgentes, ça va libérer des hommes et des femmes qui vont peut-être venir nous aider. Mais il y a aussi une question logistique. Il faut qu'il y ait des masques. Moi, je crois que la population... Vous n'en avez pas ? Moi, j'en ai. Et vous en avez ? La population doit être masquée ? On nous a dit le contraire. Mais je le crois, bien entendu. Quand je vous renvoie chez vous, parce que vous toussez, vous ne devez pas être hospitalisé, et que je vous dis pendant 14 jours, restez chez vous, il y a bien un moment où vous allez aller chercher votre pain à la boulangerie, mais il faut que vous ayez un masque à ce moment-là. Aujourd'hui, je vais vous faire une ordonnance, vous allez aller à la pharmacie, et le pharmacien va vous dire, je n'en ai pas. Ça, c'est un problème. La population doit avoir le matériel. Mais le problème, c'est que comme il n'y a pas de dépistage, on est au stade 3, on ne dépiste plus, sans ceux qui sont vraiment très gravement atteints, et bien je repars chez moi, je ne sais pas si je suis malade. Moi, je vous dis, comme vous êtes peut-être malade, mettez un masque. On ne gagne pas la guerre seulement avec des combattants, on gagne la guerre avec des combattants qui ont de l'équipement. Il faut des masques pour la population française. Question un peu dérisoire, bien sûr, mais quand il y aura un confinement total, vous pourrez, vous, les soignants, venir expliquer aux Français qui ont énormément de questions, là, ce que vous faites ce matin ? Vous pourrez vous déplacer encore, vous ? Je ne sais pas, ça dépendra de ce que le gouvernement décidera, parce que le confinement signifie que les gens restent chez eux, mais qu'évidemment, un certain nombre de services restent ouverts. Votre pharmacie va être ouverte. J'imagine que votre boulanger aussi. Et donc, peut-être que les chaînes d'information seront considérées comme des outils indispensables à la bonne marche de la nation face à la guerre. Et puis, vous savez, il y a le téléphone. Parce que c'est très, très précieux de vous entendre le plus souvent possible, nous expliquer ce qu'il faut comprendre. Parce que là, en 20 minutes, on a compris que la vérité d'hier n'était plus celle d'aujourd'hui. Et que, voilà, c'est la réalité d'une épidémie. Et qu'il faut se préparer à ce que la réalité de demain soit pire que ce que nous avons aujourd'hui. J'espère me tromper, Mme Martichoux. J'espère qu'il n'y aura pas de vagues. Mais je crains que la question soit déjà résolue. La question est déjà résolue. Vous le craignez, en tout cas, pour un confinement total, pour faire face à l'urgence absolue. Merci beaucoup, Philippe Jumain, d'avoir été ce matin avec nous. Je rappelle, chef du service des urgences à l'hôpital Pompidou à Paris.